Salut chers amis ! Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Français Authentique. Alors, tu le sais peut-être, si tu suis Français Authentique et si tu me connais, j'adore lire. Je le vois un peu partout autour de moi et encore, il y a plein d'autres livres un peu partout et je te cite souvent Mark Twain comme l'a fait Emma dans l'introduction – je vais t'épargner la citation de nouveau – mais en tout cas, ça correspond bien à ma philosophie. Mon activité préférée, c'est la lecture et je pense qu'on doit tous lire. C'est une activité qui est utile pour améliorer ton français, évidemment. On me demande souvent « Johan, est-ce qu'il vaut mieux lire ou écouter ? » Évidemment, il faut écouter. Je te renvoie vers les 7 règles de Français Authentique pour savoir pourquoi, mais la lecture t'apporte beaucoup. Ça t'aide à améliorer ton vocabulaire. Ça t'aide à améliorer ta compréhension écrite, évidemment, et ça t'aide à améliorer ton écriture. Donc, la lecture, c'est une activité super importante. On me demande souvent « Johan, quel livre dois-je lire ? » En général, je dois avouer, je n'aime pas répondre à cette question parce que ça dépend en fait clairement, complètement de tes intérêts. Il y a deux conditions pour savoir quoi lire, pour décider quoi lire. Première chose, tu dois comprendre ce que tu lis. Si tu ne comprends pas, ça ne t'aidera pas et tu ne prendras pas de plaisir. Donc, tu dois comprendre au moins 70 % de ce que tu lis. Ça, c'est le plus important. Deuxième chose super importante, ça doit te plaire. Tu ne dois pas lire un livre juste parce qu'il est en français. Tu ne dois pas lire un livre juste parce que je te l'ai conseillé. Tu ne dois pas lire un livre juste parce qu'on t'a dit que c'était un classique. Tu dois lire un livre parce que ça te plaît. C'est le plus important. Tu dois tout comprendre. Tu dois comprendre 70 % et ça doit te plaire. Ne lis pas un livre juste parce qu'on t'a dit que c'était bien ou juste parce que ce livre est en français. Donc, voilà, je préfère te donner ce conseil et te dire qu'il n'existe pas de livre magique, de livre parfait à lire pour parler le français. En discutant avec des membres de Français Authentique, je me suis aperçu qu'il y a trois livres qui revenaient tout le temps, trois livres dont on parlait très, très souvent. On va en parler aujourd'hui. C'est bien, comme j'ai dit, de chercher des livres qui te plaisent, mais je vais te décrire les trois classiques qui reviennent souvent parmi des membres de Français Authentique et tu as peut-être vu que je te les ai mis derrière moi en fait. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Tu as ici l'étranger d'Albert Camus. Et enfin, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de notre cher ami Raphaël Jordan. Commençons par Le Petit Prince. Le Petit Prince a été écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Il a été publié en 1943. C'est un grand classique, vraiment. C'est le livre français le plus lu au monde. Il a été traduit dans 361 langues, ce qui en fait le deuxième livre le plus traduit après la Bible. Là, on parle quand même d'un grand succès. C'est un livre philosophique qui est assez simple puisqu'il est destiné à être compris par des enfants, mais profond. C'est-à-dire que quand tu le lis, tu apprends un maximum de choses même en étant adulte. C'est à la fois destiné aux adultes et aux enfants. C'est tellement puissant que j'ai fait un module complet de l'académie sur le sujet. C'était le module 3. Je voulais te lire l'introduction d'Antoine de Saint-Exupéry, juste pour que tu comprennes un petit peu en quoi ce livre est différent des autres. Ce qu'il nous a dit dans l'introduction, c'est « Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Wörth quand il était petit garçon. » Donc, voilà. C'est juste l'introduction. Et tu vois déjà là, rien que dans cette petite intro ou les remerciements, il y a déjà quelque chose de profond et c'est comme ça dans tout le livre. Donc, ça, c'est à mon avis un très bon livre à lire en français. Deuxième livre, « L'étranger » d'Albert Camus. Alors là aussi, Albert Camus, c'est quand même quelqu'un de très connu, très célèbre. Je lui ai dédié un module de l'Académie et ça, c'est son premier roman qui est sorti en 1942. Donc, tu vois que c'est la même époque que Le Petit Prince. C'est le troisième roman francophone le plus lu au monde et il fait partie du courant de la philosophie de l'absurde. Quelque chose d'absurde, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, qui est contraire à la logique. Donc, ce bouquin, il raconte l'histoire de Meursault qui est le personnage principal et qui est celui qui raconte l'histoire, qui a perdu sa mère et qui va avoir plein de problèmes tout le long du livre. C'est assez profond et je vais juste te lire la première phrase et tu comprendras directement en quoi ce livre fait partie de la philosophie de l'absurde et tu comprendras à quoi t'attendre. C'est un bouquin vraiment intéressant. Les phrases sont courtes, c'est relativement simple à comprendre, c'est intéressant. Je te lis cette première phrase, enfin ces deux premières phrases. « Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. » D'entrée de jeu, tu te dis que c'est assez profond et recherché. Donc, c'est un livre très recommandé ou très, en tout cas, suggéré par les membres de Français Authentique, l'étranger d'Albert Camus. Troisième suggestion. « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Raphaël Giordano. Alors là, on est dans un livre plus récent puisqu'il est sorti en 2015. Il a rencontré un succès phénoménal, vraiment un grand, grand succès, ce bouquin. Il est très apprécié des membres de Français Authentique, c'est pour ça que j'en parle et il parle de développement personnel. C'est quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas de concept énorme, ce sont des concepts assez simples, assez applicables. C'est certainement ce qui en fait son succès. Bon, moi, je n'ai pas appris grand-chose, je connaissais la majorité de ce qu'elle raconte, mais elle le raconte de façon romancée et bien écrite. C'est un bouquin que je te recommanderais. En gros, c'est la vie d'une mère de famille de 38 ans qui a un peu perdu le goût à la vie et qui aimerait changer complètement de vie. Je vais juste lire l'arrière du livre parce que ça te donnera une idée. Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors, pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps. Elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Donc, si le développement personnel t'intéresse, tu peux vraiment jeter un œil à ce bouquin, tu progresseras en français tout en apprenant des choses simples. Comme je l'ai dit, c'est totalement subjectif. Il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'autres bouquins que tu pourrais lire. Ce sont les livres les plus cités par les membres de Français Authentique. Concentre-toi sur tes intérêts. Choisis ce qui te plaît, choisis ce qui t'intéresse. Si tu aimes le développement personnel, il y a aussi des livres autres qu'écrits en langue française initialement qui ont été traduits. Tu retrouveras plein de livres américains ou anglais qui sont traduits en français. Si ça t'intéresse, lis ces livres-là en français. On a parlé de Jules Verne dans un module de l'Académie. « 20 milieux sous les mers », c'est un des livres les plus francophones, les plus lus du monde également. Des écrivains contemporains type Musso, type Slimani, type Lévy pourront te plaire aussi parce qu'ils font des romans un peu à suspense. Tu as énormément de possibilités. L'important, c'est de choisir et de lire ce qu'il te plaît. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu sais comment me le montrer avec un petit pouce bleu. Tu peux, bien sûr, nous dire en commentaire quels sont les livres que tu as lus en français et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique, évidemment, en n'oubliant pas d'activer les notifications. Moi, je te dis à très bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo dès lundi prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501